Un nouveau conservatoire pour le pays de Montbéliard. En 2023, élèves et professeurs de musique, de danse et d'art dramatique ont quitté l'ancien conservatoire situé sur les hauteurs du château de Montbéliard. Cet événement, célébré le 28 juin lors des Adieux au château, a réuni des centaines de personnes autour des spectacles proposés par les élèves et les professeurs du conservatoire. Une page se tourne après plus de 40 ans passés dans des locaux certes historiques, mais également vétustes. Lancés en août 2020, les travaux du nouvel équipement communautaire confiés au cabinet Jacques Ripot Architecture durent près de 3 ans. Fin 2021, le gros œuvre de la zone Z1, réunissant les studios d'apprentissage, est achevé. Puis c'est au tour de la Z2, où se situe notamment l'auditorium, au printemps suivant. Le bâtiment prend alors sa forme définitive. Fin 2022, les travaux de menuiserie extérieure sont finalisés et les travaux de seconde œuvre débutent. Le 31 mars 2023, la fin du chantier est symbolisée par la réception technique du bâtiment. Le grand déménagement peut alors commencer. Le 6 juin, le centre de ressources ouvre le bal avec un total de 30 000 documents transférés entre CD, partitions, livres et DVD. Le 29 juin, ce sont les instruments et les cartons qui se font la malle. Certains pianos ont d'ailleurs bien du mal à passer par les escaliers. Le transfert est réalisé en seulement deux jours entre le château et le site des Blancheries. Une véritable prouesse. En septembre, le grand public a l'occasion de découvrir le nouvel équipement lors de la journée rencontre et découverte et lors des journées du patrimoine. Le nouveau conservatoire, il est trop cool ! Le nouveau conservatoire, il est beau, il est grand. Les salles, elles sont plus grandes, des fois elles sont plus belles. Ça change, c'est sûr du château. Je pense qu'on fait vite le deuil, puisqu'on est bien, c'est bien sonorisé. Il y a beaucoup plus de lumière et on arrive beaucoup mieux à voir la partition, etc. Je suis contente d'être inscrite dans le nouveau conservatoire. Le 18 septembre 2023, c'est enfin l'heure de la première rentrée au nouveau conservatoire. Quelques 1600 élèves découvrent leur nouvel univers d'apprentissage. Avec une surface totale de près de 6000 m² s'étendant sur quatre niveaux, il comprend six sous-ensembles. Le pôle d'accueil et d'animation, au rez-de-chaussée, forme le cœur de l'équipement dans lequel tous les publics sont amenés à se rencontrer. Chaleureux et convivial, il donne à la fois l'énergie et le rythme de l'équipement. On y retrouve notamment la médiathèque et l'auditorium de 202 places assises. Répartis sur les niveaux 1 à 3, les cinq pôles d'enseignement musical rassemblent les locaux pédagogiques de pratiques individuelles ou collectives. Un pôle d'espace partagé pour l'enseignement musical regroupe de grandes salles de pratiques collectives, des salles de chant ou encore des salles de composition. Des studios sont spécialement dédiés à la création, à la composition, au numérique et aux musiques mixtes. Quatre salles, interconnectées entre elles et avec l'auditorium, permettent la captation, la diffusion, le mixage et la post-synchronisation. Il s'agit là de la marque de fabrique du conservatoire nouvelle génération et intelligent. L'enseignement du théâtre et de la danse a également un pôle bien spécifique, situé au niveau 2, comprenant studio et salle d'expression corporelle. Enfin, le pôle administratif au quatrième étage et le pôle technique complètent l'ensemble. Inauguré officiellement en 2024, dans le cadre du label Capitale française de la culture, le nouveau conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique a été l'un des projets phares dans l'histoire de pays de Montbéliard agglomération. D'un montant total de 15,3 millions d'euros, il a bénéficié du soutien de la ville de Montbéliard, du département du Doubs, de la région Bourgogne-Franche-Comté et de l'Europe dans le cadre du FEDER. Grâce au travail d'un comité technique articulé autour du cabinet RIPO et composé d'élus, des enseignants du conservatoire et des services de l'agglomération, nous avons pu mener à terme ce projet de nouveau conservatoire qui avait été imaginé depuis plus de 30 ans. Ce nouvel équipement communautaire est la nouvelle pierre angulaire de la politique culturelle de l'agglomération qui sera mise en lumière durant cette année Capitale française de la culture 2024. Il donnera vie et envie à la pratique des arts et fera rayonner notre territoire par-delà les frontières.